Bonjour à tous et toutes. Alors, la présentation de ce petit temps va être centrée sur le questionnement d'une possible articulation entre reconnaissance non formelle et reconnaissance formelle. Alors c'est chouette parce qu'il y a eu de belles présentations avant et pas mal de choses déjà amorcées, donc ça fera une continuité. Le planning a été bien pensé. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, présenter mon poste et parler un peu de la VAE parce que ça va être l'objet, en fait, de cet échange. Et surtout, avant de parler de tout ça, je voulais juste revenir sur ces deux notions de formelle et de non formelle ou d'informelle et de la reconnaissance. On a eu, avec la première présentation, pas mal d'exemples de données de reconnaissance formelle dans lesquelles il y avait des formes de reconnaissance non formelle d'insufflet. Finalement, et c'est là-dessus où je voulais revenir et commencer, la reconnaissance non formelle traverse tous les dispositifs de reconnaissance formelle. Si on est en formation, en continu, on est reconnu pour des choses, on est en lien avec des enseignants qui peuvent nous reconnaître des éléments sans nous attribuer une note. On parlait tout à l'heure de notes. C'est un peu la même chose si on parle de VAE, donc de validation des acquis et de l'expérience. Quand on s'engage dans une démarche, quand on pense à une démarche de VAE, il y a différents moyens de reconnaître des choses et qui sont reconnus tout au long du parcours. La question, c'est de savoir comment elles sont reconnues, comment elles sont pérennisées, comment elles sont mises en valeur et peut-être aussi par quels moyens elles s'expriment. C'est un peu tout l'objet de cette présentation et des réflexions qu'on a menées avec les collègues du CIBC. Maintenant, je vais me présenter. Dimitri Dubot, je suis point relais conseil en VAE. C'est un service qui est porté par la région Normandie sur le secteur de Rouen, de la rive droite, et de Forge-les-Eaux, pas de l'oublier. Les points relais conseil en VAE, en validation des acquis et de l'expérience, c'est un service public qui a pour vocation de pouvoir accompagner les personnes, de les renseigner sur ce qu'est la VAE, comment ça fonctionne, et de pouvoir les accompagner dans le lancement d'un projet. La VAE, maintenant, et après je pourrai attaquer mon propos, la validation des acquis et de l'expérience, c'est la troisième voie d'accès légale à la certification. Donc on peut difficilement être plus dans un dispositif de reconnaissance formelle que quand on est sur un dispositif de VAE, puisque c'est l'État, finalement, qui vient attribuer la reconnaissance ou une école privée. Alors, j'insiste sur ce côté-là, de reconnaissance formelle. L'idée de la VAE, c'est qu'on se base sur vos expériences de vie professionnelles, bénévoles, syndicales et électorales, et que sur la base de ces expériences, on va vous attribuer, si ça colle, finalement, la certification. Donc là, on arrive sur le premier paradoxe de la VAE, c'est que ça a été pensé, créé pour assouplir un système qui portait beaucoup d'attention aux certifications, mais on reste sur la logique de certification. Donc on continue de poser un moule, finalement, sur le parcours des personnes. Alors maintenant, comment on sort de ce moule ? Parce que c'est quand même un très chouette dispositif qui apporte de très belles choses. Il ne faut pas le nier, bien au contraire. Et donc voilà. Tout l'enjeu, ici et maintenant, c'est de se demander par quels interstices on peut insuffler de la reconnaissance non formelle et comment elle s'exprime dans la VAE. Alors, avant encore d'aller plus loin sur ce beau diapo, je ne sais pas moi qui l'ai fait, donc c'est pour ça que je me permets de le vanter. Pour parler de mon poste, il y a un réel intérêt, finalement, dans ce poste pour penser la reconnaissance non formelle, et c'est un espace propice, finalement, à cette réflexion. Les points, les conseils, nous, on n'intervient pas en tant qu'accompagnateur à la rédaction du livret 2, donc c'est une étape de la VAE, et à l'oral, ce qui fait que notre rôle n'est pas lucratif. On n'a rien à vendre, on n'a pas de tapis à vendre aux personnes. Et c'est véritablement un espace de réflexivité et de construction de projet. C'est-à-dire que là, on est sur un espace sur lequel la personne va poser des souhaits, des aspirations, des projets, des idées. Et on va être là un peu en termes de soutien, on va dire. C'est-à-dire que c'est le projet de la personne, et il faut lui maintenir cet aspect-là. C'est son projet, pas le nôtre. Et donc, on va l'accompagner là-dedans. Et finalement, ça, ça constitue vraiment un point phare pour commencer à penser à la reconnaissance non formelle. Et donc là, je peux attaquer la question. Alors, la reconnaissance non formelle, elle est un peu quotidienne, permanente. On se reconnaît tous. Moi, aujourd'hui, le fait que je puisse parler avec ce micro, c'est une forme de reconnaissance de ce que je peux faire, de ce que j'ai fait. Nous, au point de vue des conseils, la première chose qu'on fait quand on reçoit quelqu'un, c'est de l'entendre parler de son parcours. Parce qu'effectivement, on pose un moule sur ce que les gens ont fait. Donc déjà, il faut savoir un peu ce qu'ils ont fait pour pouvoir poser ce moule. Et cette étape-là, elle est cruciale et elle est particulièrement intéressante. C'est-à-dire que là, on se rend compte que les gens, sur leur parcours professionnel et de vie, parce que l'un va forcément avec l'autre, ils s'auto-stimulent très vite. C'est finalement ce dont je parlais tout à l'heure. Moi, quand je reçois quelqu'un, les premières phrases que j'entends sur le parcours professionnel sont très platoniques. On arrive sur un CV classique, on donne 2-3 activités lambda, et c'est là où il y a un réel enjeu de, ok, maintenant, je vais susciter l'affect, l'émotion, et comment on lance le truc. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un monsieur, j'ai découvert un métier, un nouveau métier, ça parlera peut-être à Philippe, je ne sais pas si ça vous parlera à vous, mais le métier d'agréer. Je ne connaissais pas du tout ce métier-là, c'est finalement des personnes qui vont recevoir par transporteur des cargaisons de céréales et qui vont faire des analyses dessus. Il y a tout un tas de choses à faire avant de commencer les analyses. Et donc, je reçois ce monsieur qui commence à me parler de son métier et je ne comprends rien. Comme pas mal de fois, dans mon métier, je ne comprends strictement rien. Donc, je le regarde et je lui fais « Alors, attendez, 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 parce que moi, là, je vous vois récupérer un sac de céréales et faire des analyses dessus. Vous prenez une loupe, vous faites comment ? » Et donc là, le monsieur commence à s'engager dans un truc et il me dit « Attendez, j'ai plein de choses, alors je prends déjà mon ordre de commande, je reçois un bon de livraison. Donc, le monsieur arrive avec son camion, toute sa cargaison. Donc là, je dois l'accueillir. Alors déjà, il y a un sacré paquet de choses à faire, il y a des documents à remplir, etc. Et ensuite, c'est acheminé sur un tapis, voilà. Et là, il faut faire des tests. Alors, on va tester la teneur, l'humidité, la teneur en amidon, savoir s'il y a des corps étrangers, etc. Et puis, il était lancé, le type. Il commençait à rentrer dans son truc à 100% bien emballé. Et je lui dis « Bon, ben l'amidon, vous faites comment ? » Et donc, il me parle d'une fiole, il prend tel réactif, il me parle du truc qui monte, qui descend et que ça lui permet de savoir s'il y a plus ou moins d'amidon. Alors, quand on fait ça, on se rend compte que finalement, là, on est sur un espace de reconnaissance. C'est-à-dire que là, la personne se reconnaît elle-même compétente pour me l'expliquer. Et cette espèce de stimulation, là, de « Je vais parler de ce que je fais au quotidien et il y a quelqu'un qui s'y intéresse et ça arrive souvent. » Quoique. Et c'est là où ça devient intéressant. Et ça, finalement, quand la personne, elle part, bon, on se dit qu'on a fait notre BA quotidienne, c'est chouette, la personne repart un peu valorisée, mais est-ce que ça reste dans le temps ? Alors, étant pour un relais conseil en VAE et étant au CIBC, avec tout ce qui se passe au CIBC autour de la reconnaissance ouverte non formelle, c'était un espace un peu propice aussi pour se dire « Les badges dans tout ça, est-ce qu'on peut en mettre ? » Et au-delà des badges, surtout la reconnaissance. Comment on la fait jouer finalement là-dedans puisqu'on la fait un peu au quotidien, mais voilà, comment on facilite ces modes d'expression et par quel biais ? Et donc, on a commencé à réfléchir à la création de badges. Alors, je vérifie juste de ne pas avoir oublié de choses. L'idée surtout, et donc avant de passer à la suite, c'est que la VAE, c'est quelque chose de très rigide. Je vais revenir dedans. À la fois très souple et très rigide parce que pour les personnes, c'est génial, c'est un chouette dispositif. Et en même temps, ça reste très rigide parce que c'est des certificateurs publics pour la plupart qui portent des modes de fonctionnement qui ont parfois du mal à passer à l'étape d'après. On le voit avec la question des blocs de compétences. Ça a beaucoup de mal à se mettre en place. Et donc là, il y a une vraie question à se poser, de se dire « Oui, on va créer des badges, mais pour qui et comment ? » C'est-à-dire que là, il faut que ce soit accepté aussi par les institutions ou pas d'ailleurs, si ça sert qu'à la personne. Et si on a la prétention et ça a été un peu le cas de se dire « On va créer un vocabulaire commun à travers les badges, comment ça va être reçu par les certificateurs ? » L'idée, c'est surtout pas de remplacer le diplôme. Philippe le disait très bien tout à l'heure, mais on est sur du compléter finalement, d'amener des interstices qui ne sont pas présentes dans la reconnaissance formelle, des choses qu'on ne reconnaît pas, mais on voit encore aujourd'hui, la VAE a 20 ans et c'est seulement maintenant qu'on se dit que les expériences de proches aidants devraient être reconnues. Donc il y a encore des choses à faire, beaucoup. Et donc voilà, je passe à la suite. Alors, encore une fois, avant de commencer, on va parler un poil du contexte du terreau, de ce qui se passe actuellement et depuis déjà un bon bout de temps. La reconnaissance non formelle et la VAE, ça ne date pas d'aujourd'hui, les badges non plus. Je passe très vite là-dessus, mais il y a eu des écrits qui ont été faits, des expérimentations menées avec des universités, avec différents acteurs et des choses qui se sont montées dans le temps, alors avec plus ou moins de succès et surtout plus ou moins d'effets sur le long terme. Il y a aussi pas mal de badges qui existent aujourd'hui, VAE ou pas d'ailleurs, et le fait qu'on soit en Normandie, ce n'est pas forcément anodin. Le flyer derrière moi le montre, mais on a la région qui porte des badges aujourd'hui, donc qui porte un intérêt sur les badges. Donc ça a un réel impact d'avoir un acteur public qui s'intéresse aux badges et qui fait plus que s'y intéresser d'ailleurs. Des universités qui ont essayé pas mal de choses, là c'est l'université de Picardie-Jules Verne sur la droite, mais il y en a d'autres, il y a l'université de Caen qui a essayé de faire des choses, je crois qu'ils ont discuté tout à l'heure aussi sur les actions. Enfin voilà, il y a des universités dans toute la France qui ont essayé de faire des choses. Il y a le CIBC forcément, donc là c'était plutôt pour nous, et puis j'ai mis un exemple sur les services civiques. Je ne vais pas spécialement parler de la réforme aujourd'hui de la VAE, par contre on voit aussi que dans cette réforme les badges ont été affichés. Je reste sur ce terme d'affichés, mais en tout cas ils ont été affichés. Donc dans le rapport Rivoire, les badges sont évoqués. Et donc maintenant, comment faire ? Voilà, on a commencé à se questionner sur comment articuler la reconnaissance non formelle et la VAE et par quel biais ? Alors là je vais relire mon diapo un peu bêtement, mais parce que je trouve qu'il était bien fait. Alors la première question qu'on s'est posée, c'était comment ouvrir la VAE à un système de reconnaissance dépassant le cadre d'un référentiel sans ni l'alourdir ni contraindre ses principaux acteurs ? C'est important. C'est-à-dire que là, quand je parlais tout à l'heure des certificateurs, la première réaction, si on dit, et même pour les gens, si on leur dit bon ben on a créé des badges par exemple pour la recevabilité, oulala, attendez, les gens ont déjà bien assez de choses à faire et nous aussi, donc non merci quoi. Et c'est la vraie question, c'est-à-dire qu'il va pas falloir alourdir quelque chose qui paraît déjà très compliqué. Même si ça l'est pas forcément dans les faits et qu'on est là pour ça, ça paraît quand même compliqué. Donc rajouter des badges là-dedans, ça paraît un petit peu, voilà, osé et très ambitieux. Le second point, c'était de se demander quel était l'apport de cette démarche finalement, des badges, dans une démarche de VAE pour le candidat et au-delà de la certification, et c'est là tout l'enjeu finalement, et comment le reconnaître ? C'est-à-dire que la certification, on en a parlé tout à l'heure, c'est le point final, c'est ce que la personne vise, est-ce qu'il se passe des choses avant ? La démarche de VAE, c'est une longue démarche, c'est un peu un long parcours, un peu de combattant. La personne crée des choses, développe des choses, monte en compétences sur certains aspects, se questionne énormément. Est-ce que ça, ça vaut pas le coup aussi, de le reconnaître, de le faire valoir peut-être ? Et finalement, la personne le fait d'elle-même. On parlait tout à l'heure de storytelling, mais en parlant de récits, par exemple, je vais faire attention à l'heure, quelqu'un qui sort de VAE, un récit qui a changé, sur son parcours, sur son métier, sur le regard qu'il porte, sur son métier. Et donc finalement, à travers les badges, c'est aussi cette idée-là, c'est de se dire, comment on va jouer là-dessus ? Comment on va participer à ça ? Et la troisième grande question, c'est quand ? C'est-à-dire que dans une démarche de VAE, qui encore une fois, paraît très lourde, quand est-ce qu'on peut attaquer cette question des badges, l'intégrer ? À quelle étape de la VAE ? À quelle étape du parcours, plus que de la VAE ? On va pouvoir parler de badges, finalement. Alors tout ça, je mets deux, trois mises en garde avant de réellement attaquer ce qu'on a créé. C'est encore des réflexions, c'est-à-dire que les badges sont créés, on a créé les badges. Moi, dans mon petit bureau, tout seul, j'essaie de les proposer pour l'instant. Quand je me dis que là, la personne n'est pas trop loin du numérique, que là, c'est possible, que là, ça peut avoir un impact, mais on n'est encore qu'au début, à la réflexion. Et ce n'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est moi et mes collègues, qui ont très bien travaillé aussi. Et deuxième mise en garde, c'est la médiation, c'est-à-dire que tout ça, c'est impossible sans médiation. Déjà, la VAE, moi, c'est un peu mon fer de lance au quotidien, c'est qu'il faut être accompagné de A à Z, il faut être accompagné pour faire une VAE, pour rentrer dans un parcours de VAE. C'est un peu pareil pour les badges, si on donne juste le badge à la personne, et bon, ben voilà, faisons ce que tu veux. On n'aura jamais le badge en retour. Et en même temps, il y a des choses à voir. Je parlais tout à l'heure de la machine qui se lançait quand les gens se stimulaient eux-mêmes sur leur métier. Il y a des questions, il y a des choses à susciter et c'est un peu l'idée du ping-pong. Dans une VAE, il y a des évidences, la personne parle de son métier, elle le connaît par cœur, il y a des choses qu'elle ne va pas dire. Voilà, si, on va y aller là. Donc là, la médiation, elle intervient, et elle est importante, elle est même essentielle. Voilà, donc j'ai mis assez de mise en garde. Alors, la première étape sur laquelle on s'est posé et sur laquelle on s'est dit qu'il pouvait être judicieux de travailler sur les badges, ben finalement, c'est l'étape sur laquelle j'interviens beaucoup. C'était plus simple de commencer par ce qu'on connaît. L'étape de la recevabilité. Alors, un tout petit laillus sur la recevabilité. À voir ce que la réforme fait, a priori, il n'y en aurait plus, mais aujourd'hui, pour entamer une démarche de VAE, il faut déposer un livret, une première demande, c'est-à-dire qu'on va vérifier que la demande soit dans les clous, que ça colle avec ce qu'on vise, avec le fameux moule, et qu'on soit peu réfléchi en amont aussi. Voilà. Et puis, les documents administratifs, parce qu'on adore les documents administratifs. Donc ça, c'est la première étape. Sauf que ça va bien au-delà. C'est-à-dire que, je prends toujours le même exemple, mais l'auxiliaire de vie qui vient nous parler de son métier, elle va nous dire, je fais les toilettes, j'aide au repas et je fais le ménage. Bon, on va aller un poil plus loin, parce que vous ne faites pas que ça, loin de là même. Très souvent, je demandais à la personne de me décrire comment régler la température de l'eau. J'avais des gros yeux, on commençait à me décrire les choses, avec des pourquoi et des comment, on parlait pendant dix minutes de toilettes, quoi, et d'une toilette. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et finalement, nous, ce boulot-là, on le fait quand la personne vient et qu'elle réfléchit à la VAE, très souvent, c'est, mais qu'est-ce que je vais raconter dans un dossier comme ça ? Je n'ai pas suffisamment de choses à dire. Bon, et puis au final, on se rend vite compte qu'il y a plein, plein de choses à dire, énormément. Et donc là, il y avait cette fameuse notion d'interstice. Il y avait une interstice, justement. Comment on valorise ça ? Parce qu'on le fait, en fait, quand on fait parler les gens, enfin j'espère, je me dis que c'est chouette, je fais un beau métier, les gens repartent un peu valorisés aussi avec ce qu'on s'est dit. Donc comment on le favorise ? Comment on le rend pérenne aussi ? Parce que ça peut disparaître après l'entretien. Et donc là, c'était l'objectif de ce badge, un badge Mon Parcours. Alors vous allez me dire, à juste titre, en quoi ça change d'un CV, un badge Mon Parcours, un CV, c'est souvent une page, une page et puis très restreinte parce que l'employeur, on a cette idée que l'employeur ne va pas lire plus d'une page. Là, l'idée, c'est déjà de donner à voir une réflexion qui est amorcée au début d'un parcours de VAE. Donc de poser la question. Voilà. Pour réfléchir à votre parcours de VAE, on va se poser, on va regarder ce que vous avez fait et sur tous les postes que vous avez occupés, vous avez commencé à décrire un peu toutes ces activités. Finalement, ce qu'on fait nous à l'oral et quand on fait parler les gens, on prend plein de notes. C'est cette idée de tirer. Mais les tirer, ils ne sont pas simples à les trouver. Et donc là, on va accompagner finalement ça. Tout à l'heure, on parlait de récit. C'est ça. C'est que ça a fini en support au récit. Finalement, la personne réfléchit à son parcours, elle met les mots dessus. On le rend visible. Pourquoi pas après, du coup, l'utiliser sur un CV. Alors, ça peut être ce format-là ou un autre, peu importe, mais pourquoi pas l'utiliser sur un CV, mettre un petit QR code en bas de son CV qui finalement amène sur une vraie étape de réflexivité, de recherche sur son parcours, de réflexion sur son parcours et qui va au-delà de la seule page. Alors, ça peut paraître tout bête et en même temps, c'est rare de tomber sur ce type de document. Et autre chose, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Eden, l'idée, c'est aussi de voir un document de travail. C'est-à-dire que nous, on reçoit les gens, on les accompagne à faire cette démarche d'avoir ce regard réflexif sur leur parcours, de se questionner sur ce qu'ils font au quotidien. Bon, comment on le fait ? C'est-à-dire que moi, je donne des exemples, plein de choses. Là, c'est chouette, on a un outil. C'est-à-dire que pour la prochaine fois, essayez de faire ça et puis remplissez ce formulaire de badge. Moi, je le reçois et puis on se pose la prochaine fois et puis on le questionne et on en parle. Et finalement, ça, ça va constituer une partie du livret 1 qui sera déjà toute faite. Il n'y aura plus qu'à le copier-coller. Et donc là, je reviens sur l'idée de ne pas alourdir. C'est quelque chose que dans tous les cas, ils auraient fait. C'est quelque chose qui servira au-delà de la VAE même s'il sort du parcours de VAE et c'est quelque chose qui peut être copié-collé sur un livret 1. C'était un peu le postulat de base. Et surtout, ça ne contraint personne. Ça, c'est sacrément important. Il ne faut pas contraindre parce que sinon, ça a du mal à fonctionner. Au-delà de ça, rien ne dit que la personne, pendant un entretien de recevabilité, ne va pas montrer son badge en disant « Regardez, j'ai travaillé dessus, je suis allé un poil plus loin que l'espace qu'on me donne sur le livret 1. » Le livret 1 qui, d'ailleurs, n'est pas très sexy. Là, au moins, je peux avoir quelque chose qui me permet d'aller un poil plus loin. Donc ça, c'était le premier badge sur lequel on a travaillé, sur lequel on a réfléchi. Alors, on est vraiment sur cette étape de parcours, de réflexivité et finalement d'amorce du travail. Le postulat aussi, c'est de se dire que là, la personne a son sac à dos. Si elle sort de la VAE, elle sort avec quelque chose aussi. Dans tous les cas, elle sort avec quelque chose, mais comment le rendre pérenne ? Comment le faire voir ? Si elle sort de la VAE, elle peut le mettre en bas de son CV. Chouette, c'est toujours l'effet qui se coule. C'est la première question qu'on se pose. Je me l'étais notée, donc c'est bien, j'y repense. On l'a évoqué tout à l'heure, mais la question du CV, c'est les employeurs là-dedans et à quel moment ils interviennent. Et c'est systématiquement la première question qu'on nous pose, le CV. Et en même temps, à juste titre, on est formaté pour penser comme ça. Et donc là, c'est l'un des intérêts qu'on peut y mettre, c'est au-delà d'accompagner dans une VAE, au-delà d'accompagner à la réflexivité. Il y a cet effet qui se coule de se dire la personne ressort et en plus sur le CV, c'est valorisable puisque c'est son parcours et c'est elle qui l'a écrit. J'ai zappé une étape. Alors, cette diapo vaut pour un peu l'ensemble de nos réflexions, pas que ce badge parcours. L'idée, c'était aussi de simplifier, c'est-à-dire que nous, notre rôle, l'un de nos rôles, c'est de créer du sens dans un parcours de VAE. Pour la personne, très souvent, elle est baladée d'un tel à un tel, à un tel, pas trop comprendre qui fait quoi. On va déposer un livret à un certificateur mais on ne sait pas qui va le recevoir. On va voir un point à un relais conseil parfois et c'est plus sympa d'aller voir un point à un relais conseil mais parfois, on va voir un et on arrive dans le bureau et on ne sait absolument pas dans quel bureau on est. C'est 95% de mes entretiens qui commencent comme ça. J'envoie mon livret d'eux mais je ne suis pas bien sûr de savoir à qui je le dépose. Alors ça, si on est accompagné, normalement, on le sait. Et puis le jury, voilà. Qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces personnes-là ? Moi, je ne vois quasiment jamais de jury alors que je suis en plein dans la VAE. C'était aussi ça, de se dire on va créer du sens et on va créer du lien entre les acteurs de la VAE. Alors là, c'est extrêmement ambitieux, on n'est pas du tout là mais si le badge, il se balade entre les acteurs, déjà on crée du lien. Je prends l'exemple de l'accompagnateur à la rédaction du livret 2 qui, pour commencer son accompagnement, va reprendre le livret 1 et se dire qu'est-ce que vous avez écrit, sur quoi on part ? Si la personne a ça, c'est bien, elle peut le balader, elle peut le balader jusqu'au jury et ça peut servir tout le long de la démarche. Et ça crée du sens, c'est-à-dire que je reviens sur cette idée de médiation, nous on accompagne à créer du sens. Vous allez voir un tel, lui il sert à ça et puis après il va voir ça, ça et ça, comme ça. Donc le badge, c'est un peu le pari, c'est-à-dire que ça pourrait servir à tout ça et au-delà de ça, de servir de vocabulaire commun et de simplifier la démarche pour les professionnels de la VAE aussi. L'idée de vocabulaire commun, elle est importante, on n'y est pas du tout mais ça peut être une idée intéressante. Alors le second badge sur lequel on s'est posé, sur lequel on a réfléchi, alors là c'est chouette, on a des collègues qui font de l'accompagnement à la rédaction du Livret 2, donc l'idée c'était de réfléchir aussi avec eux, surtout avec eux. C'était un badge, ma stratégie. Alors l'idée surtout de ces badges, c'est que c'est pas une obligation, c'est pas je reçois quelqu'un dans mon bureau, d'abord vous allez me faire ce badge là, puis ce badge là, puis ce badge là, pas du tout, absolument pas. Et il y a une chose que j'ai pas dit avant de passer à ça, deux choses, je suis désolé. Le badge parcours, l'idée c'est qu'il est complété et il peut être recomplété. Eden en parlait tout à l'heure, la personne peut redemander son badge en continu parce que la vie ne s'arrête pas à la fin de la recevabilité et parce que de nouvelles expériences peuvent arriver et ça peut finalement être un support de travail aussi pour ce CV, un peu un format CV dynamique que je viens compléter au fur et à mesure de mes expériences. et il est auto-validé, c'est-à-dire que nous on n'est pas sachant là-dessus, on ne vient pas dire bon bah ok c'est bien, c'est ça votre parcours. L'idée c'est qu'il faut qu'il soit auto-validé parce qu'on n'a pas notre mot à dire là-dessus, c'est la personne qui le crée. Alors après oui, en entretien on le regarde et puis on se dit est-ce que ça sur le livretien ça peut être utile, est-ce que non ? Et ça c'est son parcours. Je reviens là où j'en étais. Donc le badge, ma stratégie, il peut intervenir parfois, il peut être pertinent parfois, on pourrait se dire tout le temps. Moi le premier cas dans lequel je le vois vraiment intéressant, c'est des personnes qui présentent un souhait de VAE qui n'est pas défini et avec un champ des possibles qui est au moins double. Là il y a une vraie réflexion à mener. Aujourd'hui j'en suis là, je peux obtenir ça, potentiellement ça, vers quoi je me tourne. Et puis la VAE, pourquoi ? Pourquoi faire finalement ? Pourquoi je m'engagerais là-dedans et pas dans une formation ? Qu'est-ce que j'y vois comme intérêt ? Et puis la visée, derrière, qu'est-ce que je vais faire avec ma VAE ? C'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on souhaite amener parce que nous on les amène mais de la même manière elles ne sont pas visibles. C'est-à-dire que la personne quand elle continue sa VAE, elle pourrait donner ce badge-là après au certificateur. Je me suis posé, on me demande une lettre de motivation, on me demande un CV très détaillé, je donne mon badge parcours, je donne mon badge ma stratégie. J'ai réfléchi à tout ça. C'est un poil plus vrai pour les certifications du supérieur, des licences, des masters par exemple, où là on arrive sur un champ des possibles qui est un peu démentiel parfois avec 10 possibilités et il faut vraiment se poser pour voir ce qui est faisable. Et surtout, l'idée aussi à travers ce badge c'est de questionner les sorties. Nous c'est notre rôle d'être un peu rabat-joie, c'est si vous ne validez pas ce qui se passe. Et c'est bien que la personne le sache. Donc ça c'est chouette, ce n'était pas mon idée. C'était une chouette idée de rajouter dans ce badge une étape de, en cas de non-recevabilité, voilà, qu'est-ce que vous faites ? En cas de validation partielle, qu'est-ce que vous faites ? Et encore une fois, on est sur cette notion de réflexivité. On fait réfléchir à la personne finalement et on la fait produire surtout. C'est-à-dire que là, j'aimais des stratégies, j'aimais des parcours. Et ça devient vraiment intéressant et ça devient un badge de la personne, en parcours de VAE. Et le comment aussi. Alors la question du comment, c'est, je reviens sur cette idée des licences et des masters. Alors là, j'ai un paquet d'exemples à donner là-dessus. Je pense à un monsieur là qui vient d'être, a priori, qui va être recevable sur un titre d'ingénieur. C'est suffisamment rare finalement pour le dénoter en VAE. Ce monsieur là, on a fait un premier rendez-vous. Alors moi, je n'ai rien fait. Il a absolument tout fait. On a fait un premier rendez-vous. On a discuté beaucoup. Je vais présenter à quoi ça commence à marcher, etc. Et le deuxième rendez-vous, il est revenu. Et il m'avait fait un espèce de document d'une trentaine de pages sur lequel il m'avait expliqué tout son parcours avec plein d'images, etc. Et il m'avait fait un beau tableau Excel, énorme, dans lequel il avait mis tout un tas de certifications identifiées. Donc c'est le pari, qu'on fasse tous les deux nos recherches, chacun de notre côté, puis qu'on les croise. Et il s'était donné des notes sur chaque UE, de chaque certification. Et donc il arrivait, il s'est posé, il m'a dit, bon ben voilà, j'en suis là, maintenant on va réfléchir. Et c'est un peu le pari là-dessus. Et donc là, on arrive sur le même diapo qu'Edem, qui est bien fait. Encore une fois, je ne m'attribue pas les mérites parce que moi, je réutilise le diapo, je recycle. C'est complètement ça. C'est-à-dire que nous, l'un des gros enjeux au PRC, c'est de se dire que oui, la personne aimait un projet. J'ai reçu un chouette mail cette semaine d'une dame qui me disait, sans votre motivation, je ne serais pas allé au bout, qui venait de valider. J'espère que c'est vrai. Moi, je suis content de me dire que ça peut être vrai. Mais on est là, c'est-à-dire que l'idée de proactivité, je me lance dans un parcours de VAE, tout le monde me dit que c'est la croix et la bannière, mes collègues me disent que c'est l'enfer. Bon, voilà, comment je vais tenir ? Et c'est un peu cette idée. Moi, quand je reçois quelqu'un, si j'arrive le deuxième rendez-vous avec la personne et que la personne a produit, je me dis, chouette, là, c'est un projet de VAE qui va avancer. Parce que la personne, ça investit finalement dans son truc et surtout, c'est son projet. Donc, sentiment de compétence, c'est un peu le badge parcours. Sentiment de contrôle, c'est cette idée de stratégie et l'analyse stratégique qu'on va en plein dedans. L'idée, c'est l'engagement. Et ça, c'est un sacré argument pour les certificateurs et aussi pour les accompagnateurs à la rédaction du Livret 2 qui nous disent bien souvent bon, c'est un peu un fléau, quoi. On a les gens qui arrêtent en cours de route, qui... Bon. Donc, voilà. L'idée, c'est l'engagement. Comment, moi, je m'engage dans mon parcours de VAE ? Comment je vais jusqu'au bout ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que j'arrête ? Voilà. Donc, c'était un peu tous les postulats à travers ce projet. Alors, le dernier badge ou le dernier groupe de badge, il y en a peut-être un autre que je rajouterai après, mais là, on va plutôt parler d'un groupe de badge qui, pour l'instant, n'a pas encore forcément été finalisé. Il a été pensé, plutôt. C'est un badge de posture. Alors là, je reviens sur ce qu'Eden disait tout à l'heure. La VAE, il y a effectivement de la création de compétences, de la montée en compétences, des apprentissages qui se font. C'est un vrai débat. Aussi, chez les professionnels de la VAE, de se dire finalement, en VAE, on va valider ce qui existe. On ne va pas développer des choses. Alors si, on a vu des superbes parcours de VAE, de personnes qui avaient énormément de mal avec le numérique, qui ont fait leur dossier sur le numérique, qui ont passé du temps, mais qui l'ont fait. Des personnes qui étaient illettrées, qui ont fait une VAE. Voilà. Donc là, c'est un sacré recours aux proches, mais ça fonctionne et il y a plein de compétences de développer. L'idée aussi, c'est de se dire que dans ma VAE, je vais me questionner, mais je vais me questionner d'une certaine manière. Je vais regarder mon poste sous un certain angle. L'idée de cette posture réflexive, elle est là. C'est de se dire, bon ben voilà, dans mon livret 2, je vais pousser. Je vais épurer au maximum ce que je vais dire. Je fais une toilette comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais derrière, pourquoi je fais les choses et comment je les fais ? Très souvent, je donne l'exemple de la maintenance en industrie. Je peux expliquer que je vais consigner le panneau électrique. Je m'arrête là. Je peux expliquer que je vais changer le vérin, que je vais graisser la chaîne. Je suis une quille en mécanique, donc n'allez pas plus loin, s'il vous plaît. Mais si je m'arrête là, je ne sais pas pourquoi. Typiquement, le panneau électrique, pourquoi je l'ai consigné ? Pourquoi ce n'est pas moi qui le fais ? Voilà. C'est toute la notion de réflexivité. Et en même temps, je me pose sur mon poste, bon, moi, je sais que je dis bonjour comme ça à la personne. Et pourquoi je le fais comme ça ? Et pourquoi ma collègue, elle le fait différemment ? Voilà. Et ce badge-là, il vient être un outil de travail parce que l'accompagnateur à la rédaction du Livret 2, c'est l'un de ses rôles, d'accompagner la personne à se poser les questions suffisamment loin aussi. Et aussi, il vient reconnaître que la personne a développé une compétence de posture réflexive. Une grande question qu'on peut poser, et vous pourrez essayer si vous avez des proches ou des personnes autour de vous qui ont fait des VAE, c'est bon, moi, aujourd'hui, est-ce que vous voyez votre poste différemment ? Comment vous voyez votre poste maintenant ? Sur une petite mission, voilà, la personne va se questionner peut-être davantage. La personne va comprendre aussi pourquoi elle fait des choses alors que de base, elle se disait, voilà, moi, j'ai la tête dans le guidon, je fais les trucs et on m'a dit de les faire comme ça. Maintenant, je sais donner le sens aussi. Et donc, ce badge-là, c'était ça, l'intérêt, l'utilité. Je parle d'un groupe de badge parce que des postures, il y en a plusieurs en VAE. Effectivement, une posture réflexive, que je vous retrouve dans les six questions de tout à l'heure. Et là, du coup, il y a matière à créer des choses. Il y a matière à créer des badges et un champ des possibles qui est ouvert. Et puis, alors, c'est ma dernière slide. Alors, celui-là, on n'a pas encore du tout travaillé dessus mais il y a eu des discussions qui ont été menées et puis je trouve ça assez chouette. La question d'un badge MAVAE, voilà, dans deux... Donc, dans deux semaines, je fais intervenir une personne qui a fait deux VAE dans son parcours et qui vient du coup témoigner de son parcours et quand elle en parle, c'est génial. C'est un impact que moi, je ne peux pas avoir. Et c'est un peu cette idée. C'est bon, votre VAE pour vous, ça a fait quoi ? Ça change quoi maintenant ? Et donc, ce monsieur-là, typiquement, il a validé un BTS sur la première VAE, il a changé de poste, il a demandé une recevabilité sur une licence, recevabilité accordée sur la base de sa recevabilité, pardon, il a été pris sur un nouveau poste, de direction et il a continué et à la fin de son oral de jury, le jury lui ont dit bon, maintenant, vous revenez nous voir dans deux ans si vous êtes encore sur votre poste et on va aller chercher le master. Et là, on arrive sur des parcours et on arrive sur le fait aussi que la personne, son récit, finalement, elle peut en parler. L'idée du storytelling, on va parler de récit, mais c'est super important. On peut potentiellement amener la personne à produire finalement sur sa VAE. On a une question qui est récurrente, c'est ok, je vais faire une VAE, mais est-ce qu'on va savoir que je l'ai eu en VAE, alors moi, ce que je réponds très souvent, c'est en fait, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas écrit VAE dans un coin et quand bien même, ça serait plutôt une force. Et finalement, ce badge, c'est un peu le postulat. Comment on l'amène, ce truc-là ? Je pense à une dame un jour qui, sur un atelier, elle venait aussi témoigner pour le coup, mais anonymement au début et on discute, on présente la VAE, etc. Et il y a un monsieur qui réagit en disant moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller me faire gargariser. Bon, la VAE, voilà, non merci, si je sais ce que je vaux. Chouette, je m'apprêtais à répondre, c'était bien, la VAE, ce n'est pas fait pour vous, il y a peut-être d'autres pistes et c'est très bien, au contraire. Et puis cette dame était là et donc elle s'est redressée, elle dit, bon, monsieur, vous savez, alors moi, je travaille dans la petite enfance, j'ai fait une VAE, je me relance dans une deuxième VAE et maintenant, je n'ai pas honte de montrer mon livret. On n'a pas arrêté de me dire que ce que je faisais, ce n'était pas un vrai métier, c'était de la garde d'enfants, maintenant, je colle le livret au nez des gens et je n'ai pas honte, voilà. Et donc voilà, un badge MAV et VAE, ça pourrait aussi servir à ça, le post-parcours, qu'est-ce que ça a changé pour vous, qu'est-ce que ça a créé, voilà. À voir sur les questions, ce qu'on peut amener là-dedans, mais il y a des choses à faire. Le formulaire, je trouve que le formulaire a une force, une ouverture aussi qui peut faire un peu peur, mais dans le formulaire, on peut un peu tout faire, donc voilà, j'ai fait le tour. Y a-t-il des questions ? Dimitri, sincèrement, merci. Comment dire ? En effet, il y a une réforme qui arrive là de la VAE, j'ai cru comprendre, c'est bien, elle s'appelle bien Madame Grandjean, la ministre qui s'occupe de tout ça, c'est ça ? Et qu'elle proposait aussi, finalement, une plateforme où les gens, c'est ça, tu confirmes, où les gens pourraient aller directement aussi, bien sûr, en parallèle des entretiens, de la médiation, de l'accompagnement, mais il y a aussi cette idée de créer une plateforme numérique spéciale VAE. Tu confirmes ? À quel degré je dois répondre ? C'est surtout ça. Je ne sais pas, à toi de voir. Alors, oui, il y a ce projet avec le projet REVA d'avoir une plateforme numérique. Alors, en parallèle des entretiens, oui et non. Oui et non, et là, ça va être au bon vouloir des régions, des territoires, on va dire. Il y a un groupement d'intérêts publics qui a été créé, donc après, à voir ce qu'il en sera fait. mais effectivement, l'un des objectifs, c'est d'avoir, entre guillemets, un guichet unique qui va se faire par le biais d'une interface numérique et d'une intelligence artificielle qui pourrait redispatcher éventuellement, un peu comme ce qu'on voit avec Avril, finalement. Alors, il parle quand même d'architectes de parcours qui pourraient accompagner si besoin les personnes. Voilà. Donc, à voir. Je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas si ça répond en tout cas à votre question, mais oui, il y a effectivement une plateforme. Ok. Moi, j'ai une question. Moi, j'en ai fait une, VAE. Donc, du coup, ma question, là, toi, tu as surtout parlé d'une traduction, en fait, de ce qu'on te dit, de comment est-ce qu'on peut le mettre dans des badges et quel type de badge et quel... Moi, si aujourd'hui, je voulais faire une VAE, j'ai des badges et est-ce que tu penses que le livret 1, est-ce que tu parles de livret 1, livret 2, il me semble que le livret 1, c'est déjà montrer patte blanche en disant, ben, voilà les cours que vous donnez, moi, je pense que ça correspond à quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça. Une fois que ça s'est validé, on passe au livret 2 où on ne rédige un mémoire et on rentre plus dans les détails. D'accord. Moi, je me dis là, les badges que j'ai, par exemple, l'usage du Fab Lab, il y a pas mal de machines que je maîtrise, est-ce que tu penses qu'à terme, ça pourrait être une façon de monter son livret 1 rapidement, en disant, ben, rien et suffisamment... Alors, je peux répondre par le souhait, je peux répondre par le côté réaliste. Aujourd'hui, et je parlais tout à l'heure des blocs de compétences, on n'y est pas encore, déjà. Et je pense que c'est vraiment une question qui est connectée, pour moi. L'idée des blocs de compétences, c'est de se dire, on a un moule qui est assez rigide, on va essayer de le fragmenter et les personnes vont pouvoir aller chercher des parties de ce moule, finalement. J'ai reçu un jour quelqu'un qui faisait des réparations sur des moteurs en aéronautique avec des points très précis. On n'a rien trouvé qu'il faut lui permettre d'aller chercher des blocs, justement. Donc, pas de VE, alors que le monsieur avait 15 ans d'expérience et qu'il voulait obtenir un niveau. La question, elle est un peu similaire, c'est-à-dire que déjà sur les blocs de compétences, il y a un pas à faire qui a du mal à être fait, qui est en train d'être fait, je pense, mais sur la question de la preuve, il y en a aussi une. Alors, c'est aussi l'un des objectifs de la réforme, de se dire que la preuve serait moins importante, entre guillemets, puisqu'il n'y aurait plus de livrer 1, finalement. Après, moi, je questionne les certificateurs. On parlait d'Interstice tout à l'heure, c'est un super projet de se dire qu'on pourrait reconnaître les badges, qu'on pourrait reconnaître les expériences du quotidien aussi, parce que là, ça ne l'est pas du tout. Il faut questionner les certificateurs. C'est-à-dire que, exemple tout bête, on se positionne sur un BTS, on va voir le DAVA, l'éducation nationale, on arrive avec nos badges, la première réponse que vous allez avoir, c'est oui, mais il va me falloir des contrats de travail. Et je dis l'éducation nationale, mais c'est la même chose pour l'université, c'est la même chose pour le ministère de la Santé ou pour des écoles privées. On n'y est pas encore. Mais moi, si je devais vous répondre, ce serait chouette. Au contraire, c'est un super projet, ça permettrait d'ouvrir. Philippe de la DRAF Normandie. On entend parler dans certains milieux autorisés, évoquer l'idée de ce qu'on appelle les diplômes à la carte. comme une réponse possible ou une évolution possible de la future VE. C'est-à-dire que, vu toute l'expérience que j'ai pu accumuler, par exemple, dans plein de domaines différents, m'obliger aujourd'hui à choisir un master particulier ou un diplôme particulier, ça restreindrait forcément l'expérience qu'on veut me reconnaître. Est-ce que cette idée de penser la VE différemment, c'est-à-dire, plutôt que de viser un master particulier, à avoir plutôt une équivalence par niveau, comment on appelle ça, que j'ai mon propre diplôme, que ce soit un diplôme, que ce soit mon master qui reconnaisse un niveau master 2 dans tel domaine d'expérience, un niveau master 1, que je puisse penser le diplôme différemment. Est-ce que ça te paraît une évolution souhaitable ? Souhaitable ? Parce qu'on voit bien les parcours des personnes, ils sont plus linéaires, on a beaucoup d'expériences de métiers différents, donc viser quelque chose est forcément restrictif. Alors, je répondrais bien encore par un exemple, mais au contraire, encore une fois, ce serait un très chouette projet et ça permettrait de répondre à beaucoup de personnes que nous, on reçoit au point où les conseils et pour qui finalement, on n'a pas de réponse particulière. J'ai accompagné quelqu'un qui avait diplômé infirmier, qui avait exercé en tant qu'infirmier, qui par la suite, avait été sur un poste de gestionnaire sur un organisme de formation et donc plutôt de la gestion de structure d'organisation et qui souhaitait regrouper ces deux expériences en se disant pourquoi pas devenir gestionnaire d'une structure du médico-social ? Plutôt très cohérent comme truc. Et finalement, ce monsieur-là, sur des recevabilités, sur la VAE, non, vous n'avez pas été gestionnaire de structure du médico-social. Donc je pense que ça recoupe complètement cette idée-là et au contraire, ça permettrait d'apporter une réponse. Ce monsieur-là, c'est plutôt très chouette, il a réussi à rentrer par une vape sur un master 2 mais ça impose l'étape de vape aussi de VAE pour le coup en plus et puis de formation ensuite. Mais ce serait une réponse parfaite finalement pour des parcours fragmentés où il y a des choses à aller piocher à droite, à gauche et on a encore du mal à le faire. On a encore beaucoup de mal à le faire. Je pense à une collègue qui est pour les conseils, Charlotte, qui a reçu une dame il n'y a pas très longtemps qui était, et après j'arrête avec les exemples, mais qui était très très douée pour montrer la transférabilité de ses compétences. Cette personne était dans l'enseignement et elle expliquait qu'elle souhaitait obtenir un diplôme de gestion de structure médico-sociale. Par exemple, là, la collègue, et j'aurais fait exactement la même chose, c'est que dès le début, non, vous n'y êtes pas parce qu'en VAE, vous n'avez pas l'expérience. Et donc là, par exemple, un budget, vous en gérez un, bon, un budget, oui, gère la COP de l'école, oui, mais on n'est pas sur la même échelle de grandeur. Et puis voilà, et des réflexions, finalement, le projet de cette dame était tout à fait viable, au contraire, elle aurait pu se former, il y a des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Et donc là, on arrive aussi sur la question de la VAE hybride et de se dire, bah oui, des diplômes à la carte et potentiellement aussi des blocs sur lesquels je pourrais aller me former. La VAE hybride, Moi j'ai une question contribution en ligne de Nicolas qui demande si vous connaissez le jeu du Tao, comment devenir le héros de sa propre légende. Il a découvert ce livre il y a quelques jours et ça lui fait penser à une VAE en do it yourself. Pas du tout. Mais du coup, je voudrais bien le renoter après. Merci beaucoup à Nicolas, du coup. Julien Lecœur, article 1. Je ne connais pas très bien la VAE. Je vous remercie d'avoir présenté certains éléments. De ce que j'ai compris dans le livre 1, l'idée c'est de pouvoir prouver son expérience et vous disiez que ce qui fait foie finalement c'est les contrats de travail, c'est ça ? Et comment ça se passe pour quelqu'un qui est entrepreneur ? Alors, je ne suis pas allé assez loin dans l'explication mais ça c'est ouvert. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des expériences salariés, bénévoles, électorales, syndicales. Donc les bénévoles, ça va être des attestations de bénévolat, les salariés, ça va être des bulletins de paix, des contrats de travail, les entrepreneurs, ça peut être des déclarations URSAF par exemple. Ça pour le coup, le pas a été fait et il a été bien fait. C'est relativement ouvert et on le reconnaît. Comme l'expérience bénévole, on le reconnaît. Parce que quelqu'un qui a la tête d'une entreprise, elle va potentiellement faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'elle pourrait, juste avec un justificatif de l'URSAF, valider énormément de badges ? Là encore, c'est la force du livret 2. C'est la force de la réflexivité. C'est-à-dire que quand on vous lit, on le sait si vous l'avez fait. Et ça se voit, ça se sent tout de suite. Et je pense par exemple à vous viser un BTS profession immobilière, vous avez de l'expérience mais pas du tout dans la gestion locative, vous avez une SCI, bon ben on va pouvoir aller chercher quelque chose là-dedans. Pareil pour le bénévolat mais ça on a fait le pas. Pour le coup, le pas a été fait et effectivement, des auto-entrepreneurs, je pense dans les métiers de l'informatique par exemple, développeurs web qui ont appris sur le tas, qui ont monté leur boîte, s'il y en a beaucoup, j'en ai reçu plusieurs, il y a largement des choses à faire, largement. Donc là au contraire et vu que c'est ouvert, là on peut le faire. C'est-à-dire que là la personne peut aller chercher des choses. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond, je vous remercie pour votre réponse. On a encore le temps. C'est de nouveau un commentaire pour aller un petit peu plus loin par rapport à la suggestion, proposition de Philippe qui est de dire pourquoi pas en effet valider un niveau et tout de suite je pense à quelque chose peut-être un peu bêta. Par exemple, l'APEC accompagne les cadres mais aussi les BAC plus 3. C'est bien comme ça qu'ils s'annoncent. Donc quelque part, ça serait intéressant de se dire que ces personnes qui, via la VAE, peuvent obtenir un niveau. je trouverais ça vraiment très, très judicieux. Mais aussi, comme je pense l'avoir bien compris, bien sûr, peut-être les amener aussi à continuer à acquérir certaines compétences pour pouvoir justement avoir quelque chose de nominatif en termes de diplôme. D'accord ? Et puis, faire aussi, je terminerai là-dessus, faire aussi cette observation puisque j'interviens dans des écoles où finalement on devrait respecter des références des blocs de compétences et je vais vous avouer mais peut-être que vous le savez tous que finalement on a simplement un plan de cours. D'accord ? On n'a pas autre chose. Nous, les intervenants, alors comme on est professionnels, bien sûr, on va savoir quoi mettre derrière mais notre enseignement va reposer sur un contenu. Voilà, c'était simplement une observation pour faire un beau pied de nez au bloc de compétences. Là encore, je peux y aller ? Il y a du temps encore un peu ? Je vais rester aussi dans la diplomatie mais je vais commencer par la fin. Troisième point. certains certificateurs ont quand même bien fait le pas sur les blocs de compétences. Ce que vous décrivez là, on le voit beaucoup dans le supérieur. Beaucoup. Nous, quand on travaille des référentiels, par exemple, aller chercher un référentiel d'une licence. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Il y a des universités qui l'ont fait. Encore peu, finalement. Et donc, on se retrouve avec des trucs et peut-être à juste titre. Mais je pense encore une fois à des titres d'ingénieur. On va chercher un titre d'ingénieur en conception mécanique par l'expérience. Aller gratter des notions de mécanique des fluides, de thermodynamique. C'est compliqué par l'expérience alors que la personne en cadre des ingénieurs. Après, quid de la formation ? C'est-à-dire que pour autant, ça ne veut peut-être pas dire non plus que la personne peut prétendre un titre d'ingénieur. C'est avoir dans les deux sens. Donc ça peut être à juste titre. Après, certains ont fait le pas quand même d'avancer sur la question des blocs de compétences. Sur des diplômes plutôt CAP ou BTS, ça arrive très souvent qu'on ait des blocs de compétences et qu'on les retrouve bien fortement affichés. Pour la question du niveau, c'est encore une fois le gros risque dans ce que je comprends parce qu'on raisonne nous déjà en termes de niveau. Un titre pro de niveau 5 équivaut à un BTS de niveau 5 et à un titre bref. c'est qu'on risque très vite de retomber dans des travers. J'ai du mal à voir comment on pourrait créer des diplômes à la carte sans faire des listings de compétences qu'on pourra aller piocher. Est-ce que c'est un travers ? Est-ce que ça n'en est pas un ? Je ne sais pas. Je pose la question. Je réponds sans réponde. Je suis désolé. Et il y avait une autre question mais je ne la sais plus. Je suis désolé. Je n'ai pas pris de stylo. Je profite que j'ai un PRC. Je peux faire une consultation gratuite. J'ai un bac plus 3 en sciences de l'éducation que j'ai eu en 1994. Puis après, j'ai eu le concours d'enseignants. Un CAPES. Un CAPET pour l'enseignement agricole. J'ai été enseignant en 10 ans. Je me suis dit tiens, si je faisais une VAE, est-ce que je ne pourrais pas demander le master MEF en VAE ? Et est-ce que du coup, comme j'ai été, j'ai dit du coup, par conséquent, comme j'ai enseigné 10 ans, est-ce que je n'aurais pas une équivalence automatique master MEF ? Est-ce que ça n'aurait pas été automatique ? C'est une vraie question ? Je ne sais pas si tu pointes volontairement une limite du dispositif. Peut-être. Je n'ai pas l'impression. C'est une vraie réflexion. Le master MEF prépare beaucoup au concours. Ce qui fait que parfois, alors je pense surtout par exemple au master MEF premier degré, où tu vas te former sur du français, des maths, etc. Ce qui fait que par la VAE, la théorie, encore une fois, tu as du mal à aller la chercher. Et tu as des universités qui ont fait le pas, d'autres qui le font avec beaucoup de mal et d'autres qui ne l'ont pas fait. Parce que pour une équipe pédagogique qui a construit un plan de formation pour aller chercher un concours qui est quand même très théorique, quelqu'un qui a enseigné, certes, il a de la didactique, il a de la pédagogie. Est-ce qu'il a la théorie ? C'est-à-dire, est-ce que les matières, il les maîtrise suffisamment ? Si j'ai été enseignant en 10 ans et que j'ai eu des évaluations par l'inspection, de bonnes évaluations ? Je te laisse poser la question aux équipes pédagogiques. Non, mais certaines universités, je te dirais que oui. Alors, ce n'est pas automatique, c'est très loin d'être automatique parce que c'est un master en plus. Certaines autres, non. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce type de questions. Je sais que... Je crois que c'est pour ça que je ne fais pas de VAE, en fait. Mais c'est un exemple quand même à part. L'enseignement, c'est vraiment un exemple à part. Je suis dans le même cas de figure que vous, mais j'ai du mal à voir ce que... En fait, ça vous apporterait d'avoir le master MEF si vous avez été... Le niveau ? D'avoir le concours. C'est pas que plus 5, non ? Non. Le concours ne donne pas de niveau. L'égal. C'est pour ça que la demande est légitime en soi et que ça questionne. Après, ça se fait... Là, c'est juste une question institutionnelle, en fait, parce que c'est juste que vous avez passé le concours avant la réforme, mais techniquement, vous avez fait autant d'années d'études. Vous avez fait 5... Enfin, quand vous avez fait le concours, vous avez fait une année de préparation après votre licence et après une année de stagiaire, non ? Donc c'est 5 ans d'études. Ouais, c'est une équivalence. Ben... Ouais, non, mais... Je suis dans le même cas de figure que vous. Moi, je ne me mets pas trop. Vous avez 2 ans d'études après la licence, donc c'est 5 ans d'études, ouais ? Je vous le donne, moi. Il y a des arguments. 16h18, merci beaucoup Dimitri, on t'applaudit encore. Merci. Applaudissements. Merci.